Leaders News Instinct 229 Bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Dans le centre du Nigeria, précisément à Mangou, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont cédé la place aux aisations des gangs armés. Ces violences ont causé plus de 82 morts, de nombreux blessés graves et provoqué la destruction de plus de 700 maisons. Jusqu'à présent, dans cette crise, nous avons confirmé la perte de 82 vies et nous avons plus de 10 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. La communauté est désorme, même les écoles et les postes de police sont fermés. Les populations ont été effrayées par les armes utilisées par les assaillants. Même les policiers n'ont pas ce type d'armes. Jeudi, le calme n'était toujours pas revenu dans la région, selon le témoignage d'un élu cité par l'agence France-Presse. Au moins 17 communautés ont été complètement ravagées, alors que l'Agence nationale de gestion des urgences décrit une situation désastreuse. Les gens viennent en grand nombre. Nous n'avons pas d'armes pour nous défendre. Nous n'avons que des catapultes, des machettes et d'autres choses comme un fusil de chasse locale. De l'autre côté du Kenya, qui compte plus de 4 000 églises, le bilan du massacre de Chakaola dans une forêt du sud-est du pays, où était créée une sèche qui pratiquait le jeunesse réma des filles religieuses, s'élève désormais à peu de 211 morts. L'équipe de recherche et de sauvetage a réussi à secourir trois hommes, trois hommes adultes, malheureusement dans un état critique. Ils ont été emmenés à l'hôpital du sous-comté de Malindi afin qu'ils soient pris en charge. Nous avons effectué quatre arrestations et ce sont tous des hommes. Ils sont en détention et aident l'équipe d'enquête à avancer dans les investigations. L'équipe médico-légale a réussi à exhumer dix corps aujourd'hui. À notre bureau de personnes disparues ou ne recevons les signalements de leurs proches, le chiffre n'a pas augmenté, nous restons toujours à 610 personnes. Ce sera tout pour l'actualité, hors de nos frontières. Malgré l'existence de vaccins, le coronavirus ravage encore. Selon les dernières données du vendredi 19 mai 2023, plus de 688 715 000 personnes ont été infectées par le virus, dont plus de 661 053 000 en ont guéries. 6 877 000 sont décédés. L'Afrique reste relativement épargnée par la pandémie, avec un total de plus de 12 823 000 cas confirmés, dont plus de 12 085 000 personnes ont été guéries et environ 258 762 en ont perdu la vie. Au Bénin, 26 309 cas ont été signalés, dont 25 506 personnes ont guéries et 163 sont décédées, avec la vaccination devenue obligatoire pendant la période de COVID. 80 % des emplois de 2030 ne sont pas encore créés aujourd'hui et que plus de la moitié de ces emplois seront dans le digital. Avec cette formation, le DBM peut faire le travail, tenez-vous bien, de 10 personnes, avec comme avantage l'efficacité et l'efficience. DBM, réussir l'instant. Réussir l'instant. DBM, réussir l'instant. Est un leader. Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt!